Jean-Pierre Daroussin est élevé avec sa sœur dans une famille modeste à Courbevoie. Il est le fils d'un artisan ouvrier étameur et communiste, et d'une mère au foyer. Proche de la gauche prolétarienne après mai 1968, il vit, de débrouilles plus ou moins légales, et fonde une coopérative militante de coursiers pour livrer la presse. Il se découvre une passion pour le théâtre pendant ses études au lycée Paul Lapie. Il entre en 1974 au cours Florent puis, en 1975, à l'école de la rue Blanche. Formation qui lui permet d'intégrer en 1976, à la troisième tentative, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris dans la classe de Marcel Bluval. Avec Catherine Fro et Ariane Ascaride. Il se fait connaître du grand public en 1980 dès son second film Psy de Philippe de Broca. De 1978 à 1986, il travaille au théâtre, entre autres pour la « Compagnie du Chapeau Rouge » de Pierre Pradina avec sa complice Catherine Fro. Après l'éclatement de la troupe, il change de métier et devient instituteur à la campagne pendant un an et demi. Puis revient au cinéma après le casting du film « Mes meilleurs copains » de Jean-Marie Poiré. Il devient au fil des années l'un des acteurs fictiches de Robert Guediguian. En 1997, il est récompensé du César du meilleur acteur dans un second rôle pour son interprétation dans « Un air de famille » de Cédric Clapiche. D'après la pièce de théâtre du même nom d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, en 1998, il joue son premier, premier rôle, dans « Le poulpe de Guillaume Niclou ». Puis 15 août, « Le cœur des hommes » et poursuit depuis avec succès une carrière d'acteur connu du cinéma français. « Le poulpe de Guillaume Niclou » « Le poulpe de Guillaume Niclou »